— Bienvenue dans Envie de lecture en compagnie de Nathalie Wolff, évidemment. Bonjour. — Patrice, bonjour. — Alors nous allons prendre un peu de temps pour parler d'un roman qui nous a bouleversés, qui est à la fois très émouvant, à la fois aussi terrifiant par l'histoire, avec un grand H qu'il raconte. C'est le roman de Jeanne Truong, « Ceux qui sont restés là-bas », qui est publié chez Gallimard. Bonjour. — Bonjour. — Et merci d'être venue jusqu'ici avec nous. Peut-être, Nathalie, vous pouvez présenter en quelques mots Jeanne Truong. — Avec grand plaisir. Bonjour, Jeanne Truong. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors vous êtes écrivain, auteur de plusieurs nouvelles, des romans. Et votre dernier roman, il s'intitule « Ceux qui sont restés là-bas », parution Gallimard. Alors c'est vrai, Patrice le disait à l'instant, c'est un livre qui est très fort, qui est bouleversant, qui est porté par cette écriture remarquable. Il y a vraiment une voix, la vôtre, qui nous tient tout au long de cette terrible plongée dans le Cambodge, eh bien le Cambodge des Khmer Rouges. — Le Khmer Rouges. Alors le livre se passe en 1978. On va peut-être un peu resituer la période historique. C'est la troisième des quatre années d'enfer, au fond, que vit le Cambodge sous l'enfer Khmer Rouges. Peut-être la plus terrible, d'ailleurs, de ces années, parce qu'on manque de tout. Il y a les massacres, les règlements de comptes. La violence est absolument partout. C'est ce que vous appelez le grand bond en arrière, au fond, du Cambodge. Alors avant d'aller plus loin et peut-être de parler durement, peut-être on peut resituer cette période. C'est-à-dire que Pol Pot est arrivé au pouvoir en 1975. Là où nous sommes en 1978, qu'est-ce qui se passe historiquement ? — Effectivement. Donc en 1975, Pol Pot et les communistes ont pris le pouvoir et sont rentrés à Phnom Penh. Ils ont évacué toute la population de la capitale vers les campagnes cambodgiennes où se trouvent donc les camps. Et les gens ont dû vivre comme des paysans, en fait. Donc la première année, ça s'est passé de manière plutôt pas trop difficile, puisqu'il y avait encore à manger. Il y avait encore les greniers qui étaient pleins. Et puis petit à petit, ça s'est vite délité, puisque la famine est arrivée. Parce qu'évidemment, tous ces gens de ville ne savaient pas du tout cultiver, ne savaient pas du tout faire un travail de paysans. — Oui, le principe, c'était d'enlever les intellectuels, les populations des villes, de faire un peuple de paysans. C'était ça un peu le... — Oui, oui, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens de ville étaient des gens qui étaient des bourgeois, des capitalistes. Et donc ils avaient déjà des gènes corrompus. Et donc c'était de faire un nouveau peuple, un peuple pur de tout désir, finalement, d'enrichissement ou de capitalisation. Et pour ça, on les met à la campagne et on les met au travail à la terre, en fait. Simplement, vous vous imaginez bien, si du jour au lendemain, on demandait aux Parisiens d'aller à la campagne, ils sauraient pas utiliser une pioche ou un râteau. Et donc du coup, la production agricole a chuté de manière drastique. Et les gens, évidemment, ont été massacrés avec des machettes. Mais la plupart des gens sont morts quand même de faim et de maladies causées par un état... Enfin un état de fragilité extrême du corps. — Absolument. Voilà. — Et donc voilà... — Et donc il y a cette fuite, après... — Voilà. Donc à 78, ça a été l'année la plus difficile, puisqu'il n'y avait strictement plus rien à manger. Et d'ailleurs, Pol Pot a rééquilibré un petit peu l'offre et la demande, si je puis dire, en tuant des gens. Puisque s'il n'y a pas de manger, vous tuez les gens, il y a moins de bouche à nourrir. Donc c'est l'année où des phénomènes de cannibalisme se sont multipliés, par exemple. Les gens ont même commencé à manger leurs excréments. Enfin voilà, c'était une situation terrible. — C'est presque inimaginable, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on lit le roman, il y a des situations qui sont terribles. — Terribles. Oui. On n'imagine pas. Oui. — On n'imagine pas. — C'est difficile d'imaginer cette situation extrême. Et puis voilà. En fait, Pol Pot a commencé à massacrer massivement les Vietnamiens, parce qu'il y avait énormément de Vietnamiens au Cambodge. — À cause de la guerre ? Non, pas forcément. — Pas forcément à cause de la guerre. Non, non. C'était pas du tout à cause de la guerre. C'est... En fait, auparavant, il faut savoir que c'était l'Indochine. — Oui. — Et l'Indochine... Enfin le Cambodge faisait partie de l'Indochine. — Bien sûr. — Le Vietnam aussi. Donc en fait... — Oui, donc il y avait des liens. — Il y avait des liens. Il y avait... Il y avait beaucoup de fonctionnaires vietnamiens au Cambodge. Ça, c'était une volonté des Français, en fait, parce que les Vietnamiens parlaient mieux le français, maîtrisaient mieux le français. Donc du coup, ils étaient beaucoup plus dans l'administration française. Donc il y avait toute cette population qui était là. Et puis les Vietnamiens de tout le temps ont toujours été au Cambodge. Les frontières étaient quand même assez floues à l'époque. Il y avait beaucoup de possibilités de passer d'un pays à l'autre. Et donc Pol Pot a voulu récupérer aussi une zone qui était le Cambodgiac-Rome. Et à la suite de ça, en fait, les trous vietnamiens sont rentrés dans le Cambodge. Et ils ont libéré les camps. — Oui. Et c'est là que le roman va commencer. Et c'est ça qui est très original, je trouve, dans votre livre. Parce que vous allez traiter cette période qu'on connaît beaucoup moins, l'histoire du génocide cambodgien. C'est la libération des camps. Et là, c'est vraiment une force... — On se dit que ça va être formidable. — Oui, voilà. On se dit que ça va être formidable et que c'est terminé. Et la deuxième force de votre roman, c'est de montrer avec une précision incroyable que cette libération n'en est pas une. Bien au contraire, on va entrer dans une période terrible qui commence pour votre narrateur, Narang. C'est un enfant de 6-7 ans. Et il fuit avec sa mère et des milliers de rescapés vers la Thaïlande. Alors ce qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi vous avez choisi un enfant pour raconter cet exode et les dangers constants qu'elle doit faire face à ceux qui tentent de fuir la mort. — Oui. Effectivement, c'est une situation extrêmement cruelle. Parce qu'effectivement, les gens étaient pleins d'espoir, pleins de soulagement de pouvoir enfin quitter les camps. et tout le monde a cherché, évidemment, à se mettre à l'abri en partant à l'étranger, ne pas rester dans le pays. Parce que d'abord, ils n'étaient pas forcément très informés. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas, effectivement, le recul historique qu'on a aujourd'hui. Et donc la première des choses, c'est se mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri, c'est partir, quitter le pays. Et donc, du coup, Naran et sa maman, effectivement, fuient vers la Thaïlande en pensant trouver ce refuge qu'ils espéraient tant. Et c'est là où la deuxième tragédie arrive. Et c'est ce qui fait aussi toute la cruauté de la destinée humaine. — Oui, parce qu'ils traversent la jungle. Il y a également des passeurs charronniens. Il y a encore des crimes. — Il faut connaître les lieux, en plus. Enfin, c'est ça. On peut se perdre. — Les animaux dangereux, la vie dans la jungle. — Plus les armées, plus les gens qui tuent, plus etc. — La fin, la sœur, le soleil, la pluie. — Nathalie parlait de ce jeune narrateur, Naran. Vous-même, vous êtes né au Cambodge. Donc on aurait pu s'attendre aussi à ce que vous choisissiez le récit ou l'essai. Vous avez choisi le roman. Et je me demande si... Une des raisons, mais vous allez me le dire, c'est parce que peut-être avec le roman, on peut peut-être plus dire l'indicible, si je peux dire. — Alors oui. Moi, mon but, c'était pas de faire un essai. Ça, c'était quasiment hors de question. Évidemment, à l'occasion, justement, d'interviews, etc., laissé vient, en fait, c'est-à-dire la réflexion. — Oui, c'est-à-dire placer tout ça dans le contexte, bien sûr. — Voilà, la pensée, raisonner, etc., vient forcément. Mais ce que je voulais absolument faire et que le roman permet, c'est de se mettre à l'intérieur des personnages et à l'intérieur de cette souffrance-là. Parce que la difficulté, c'est ce qu'on nomme l'indicible, c'est au fond la véritable souffrance que les gens ont traversée et permettre, en fait, au lecteur de s'identifier un petit peu à cette souffrance. — Absolument. Et c'est vrai qu'on touche mieux l'inhumanité, la violence, l'absurdité, au fond, de cette situation, je pense, avec un roman que peut-être, avec un récit qui est toujours un peu... Il y a toujours un peu de distance, évidemment. — Oui. Et puis, c'est un certain rapport au mot aussi. Parce que, par exemple, si on fait un essai sur la famine sous Pol Pot, ce qu'on risque de faire, c'est, par exemple, de dire... Voilà, ils ont souffert de la soif, ils ont souffert de la faim. Mais on ne peut pas accéder à la dimension vécue de ces mots. C'est-à-dire qu'en réalité, la faim et la soif prennent des dimensions métaphysiques dans ce contexte-là, dans la mesure où, quand vous avez faim et vous ne savez pas si dans une minute, dans une demi-journée, vous allez mourir, à cause de ça, ça change complètement l'acception de ce mot « faim ». Parce que ça veut dire aussi que vous êtes prêt à tuer, peut-être, votre voisin pour prendre sa nourriture. Vous avez des dilemmes métaphysiques. Est-ce qu'à qui je donne le dernier morceau de nourriture ? C'est-à-dire, est-ce que je le donne à ma fille ? Est-ce que je le donne à mon fils ? C'est comme, oui, il y a une scène magnifique d'ailleurs où la mère du héros donne son sein à un bébé qui va mourir. Et c'est vrai que, eh oui, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire ? Est-ce qu'il faut se sauver soi-même ? C'est vrai que là, on touche la réalité de cette horreur. Et je pense que, voilà, j'aurais pas pu traduire ça avec l'essai, en fait. Oui, et je dirais aussi, moi, ce que j'ai trouvé vraiment important dans ce livre, peut-être dans une époque aujourd'hui où on est vraiment dans l'autofiction en permanence, le déversement de soi. Et je trouve que dans votre livre, vous ne faites pas un témoignage, mais un roman, il y a, je sais pas si on le sent, là, dans cette conversation, vraiment une grande pudeur. C'est un cri, les choses sont dites avec force, mais il y a aussi cette pudeur que le roman permet. Et surtout, dans notre société, c'est rare, aujourd'hui, je trouve. Mais c'est un rapport à chacun, enfin, chaque auteur a un rapport à la littérature différente. C'est vrai que la difficulté dans un récit tel que celui-là, c'est de ne pas prendre la place des autres. Et donc, si vous voulez faire sentir ce que tous ces gens ont traversé, et cette souffrance, il faut que cette souffrance puisse s'exprimer, en fait, au-delà même des êtres qui les vivent. Et évidemment, l'effort, c'est de se retirer. Parce que, bon, et puis, je... Voilà, cet indicible ne peut pas tellement se traduire aussi par des mots. Je pense que j'ai réussi à faire quelque chose, mais pas forcément à faire réellement ce que j'ai voulu. Mais voilà, c'est... Franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel, le livre. Alors justement, revenons sur votre narrateur, Narang, ce petit garçon qui cesse de s'interroger sur le sens de la vie dans cet enfer. C'est-à-dire que, je vous cite, je le cite, « Qu'était la vie pour un enfant de mon âge ? Pourquoi je suis née ? À ce moment-là, je ne croyais ni en la vie, ni en la mort. Vivre, mourir, ça n'existait pas. » Alors, on a envie de vous demander, Jeanne Truong, comment s'éveille chez un enfant de cet âge la conscience du bien et du mal, finalement ? Alors ça, c'est une grande question. Je ne pense pas avoir totalement la réponse. D'abord, je pense que la conscience morale ne s'éveille pas, malheureusement, chez tous les enfants. Il y a des enfants qui ont été trop abîmés, notamment ceux qui ont été complètement encadrés par l'idéologie de Pol Pot et encadrés de manière très matérielle. Oui, parce que c'est des gamins, souvent. Ce sont des gamins, ce sont des gamins. Les soldats de Pol Pot, quoi. Les soldats. Figuarts et prisonniers, c'est ça, il me semble. Tout à fait. Y compris, on va dire, les officiers sont souvent des jeunes. Ils ont à peine 18 ans, 19 ans. Donc ça aussi, c'est un contexte très, très particulier qu'on oublie souvent quand on parle du Cambodge. Voilà. Donc il y a ces enfants qui sont abîmés. Mais par ailleurs, les victimes, enfants, sont aussi abîmés parce qu'on les a extraits, en fait, de l'éducation de leurs parents. Et ils sont mis dans des cellules à part. Et donc ils n'ont pas vécu avec l'amour de leurs parents, en fait. Et je pense que ces enfants-là, malheureusement, c'est très difficile pour eux, ensuite, d'avoir un sens de l'altérité. En revanche, vous avez des enfants, et c'est là où l'atavisme peut être un effet. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont, comme Naran, d'emblée ont cette compassion pour les autres. Et ça, on ne peut pas trop bien expliquer, en fait. C'est certainement des traditions très anciennes des familles. Et puis il y a aussi des disparités au sein même des familles. Donc c'est une question assez difficile, en fait. La mère est d'ailleurs un peu différente, le comportement. Oui, et puis c'est ça. La mère, elle est figée, comme ça, dans sa souffrance, dans le souvenir qu'elle a parce qu'elle a perdu son mari et sa fille. Oui, c'est ça. Il y a des autres atrocités aussi. Des autres atrocités. On a l'impression que... Vous avez voulu montrer aussi cette différence entre l'enfant et l'adulte face à l'expérience génocidaire, qui existe peut-être. Oui, c'est une... En tout cas, de mon point de vue et de mon expérience vécue, il y a une grande, grande différence entre les adultes et les enfants. Les adultes, eux, ont déjà eu un univers avant Pol Pot, évidemment, qui était un univers, du coup, comparé à celui de Pol Pot, complètement paradisiaque. Et ils ont cette référence qui les écrase, d'une certaine manière. Tandis qu'un enfant comme Naran, qui a 6 ans, donc qui n'est pas encore tout à fait façonné, lui, il est né dans les camps. Il a grandi dans les camps. Il n'a connu que ça. Il n'a connu que ça. Mais en fait, le génocide, c'est ça, non ? Il n'a pas eu d'enfance, évidemment, presque. Mais en même temps... Voilà, je ne dirais pas qu'il n'a pas eu d'enfance. C'est compliqué. Il a eu cette enfance-là. Et cette enfance-là, c'est sa réalité. Donc, comme n'importe qui, je pense, quand vous êtes jeté dans un certain environnement, vous faites avec. Et puis, vous jouez avec. L'enfant, il a quand même cette plasticité-là. Et ce qui fait qu'il voit les choses de manière différente des adultes. En revanche, la mère représente un peu tout le peuple cambodgien hébété par cette catastrophe. Et n'a pas les ressorts, malheureusement, elle, en tout cas, n'a pas les ressorts pour réagir. Et même pour, je dirais, même le minimum pour sauver son propre enfant. Absolument, oui. Il y a une chose qui est totalement passionnante aussi dans ce livre que vous écrivez. C'est d'ailleurs, au début, c'est au fond, comment il y a eu une greffe d'idéologie sur une culture et de choses totalement étrangères. Vous écrivez d'ailleurs « Nous sommes vraiment morts pour des mots que nous n'avons même pas compris ». Et ces mots, c'était « Marxisme, prolétariat, parti communiste ». Et évidemment, cette greffe, elle ne peut pas prendre. Et est-ce que c'est elle qui plonge le pays dans cette folie ? Dans les camps, par exemple, vous racontez, il était interdit d'avoir des émotions, interdit de manger des fruits, des arbres. Alors, un homme a été tué pour avoir chanté, enfin, cette folie, c'est ça. Est-ce qu'elle vient, au fond, de cette greffe qui ne pouvait pas prendre entre des notions comme le communisme, le marxisme et puis la culture ? Moi, je pense qu'effectivement, l'expérience de Pol Pot, c'est une expérience qui est une forme de prolongement aussi de l'expérience coloniale. Dans la mesure où, en fait, Pol Pot a tout fait pour couper les êtres de leurs racines naturelles. Parce que les hommes, évidemment, ont une sensibilité, ont des émotions, ont des pensées. Et il n'y a que la force et la violence pour empêcher un homme, finalement, de se couper de tout ça. C'est une forme de séparation de soi avec soi qu'a aussi opéré le colonialisme, d'une certaine manière. Parce que, évidemment, à la base, qu'est-ce que c'est qu'une colonie ? C'est un régime qui prive le peuple, le peuple du sol, le peuple du territoire, de son propre pouvoir politique. Déjà ça. Et puis, la colonisation française a cette particularité de vouloir aussi enlever la culture originelle au peuple colonisé. En faisant, enfin, évidemment... On aurait voulu imposer notre culture, enfin... Voilà, en obligeant les gens à aller à l'école. C'était très français, d'ailleurs, cette vision de la colonisation. D'ailleurs, pardon, mais vous le faites dire à un personnage à un moment, parce qu'il y a un journaliste qui arrive et qui dit... C'est quand même très étonnant parce que vous êtes un peuple doux, gentil, etc. Comment cette tragédie a-t-elle pu se produire ? Et le personnage à qui il dit ça lui répond... Mais est-ce que vous pensez que Pol Pot aurait existé sans la colonisation et sans la guerre du Vietnam, en gros ? C'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'on a tendance à expliquer les génocides par la nature des races. Et ça, c'est une idée que je condamne totalement. Parce qu'évidemment, une telle catastrophe ne peut s'expliquer que par aussi des parents très objectifs, par les enchaînements de l'histoire. Tout à fait. Et évidemment, les gens qui disent ça, c'est aussi pour ne pas endosser la responsabilité historique. Voilà, vous êtes comme ça. Voilà, exactement. Donc moi, ça, je l'ai entendu énormément. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que nous avons une apparence gentille, courtoise, etc., d'éducation. Et donc on ne comprend pas cette barbarie. Donc ça veut bien dire que ça n'a rien à voir avec le comportement d'un peuple. C'est vraiment une chose. Oui, et alors au cœur de votre livre, bien sûr, il y a le silence, le silence de la mère, on l'a dit à l'instant. Et puis celui de l'enfant n'a rendu... La mère heureux, hein. La mère heureux, voilà. Et celui de l'enfant narangue qui devient muet après l'assassinat de son père et de sa sœur. Alors dès les premières lignes de votre livre, vous abordez de façon extrêmement subtile une question qui est très complexe. C'est celle de la culpabilité et celle du poids que portent ceux qui ont survécu. Ils en ont honte et pourtant ils sont eux aussi victimes de cette tragédie. Votre livre d'ailleurs s'intitule « Ceux qui sont restés là-bas ». Mais donc il y a aussi ceux qui ne sont pas restés là-bas et qui vivent ce drame. Alors comment on se reconstruit lorsqu'on en a réchappé ? Et comment on surmonte dans les familles les silences qui règnent ? Et cette période de l'histoire qui, je crois, est restée assez longtemps à vous quand même, dans les familles lignes. D'ailleurs ce livre a pris presque 40 ans pour se faire. Je pense que c'est un peu ça, enfin c'est cette durée-là au minimum pour dénouer la parole en fait. Alors ce silence, cette culpabilité, s'explique aussi par le fait que les gens qui en ont réchappé pensent qu'ils n'ont pas le droit de parler puisqu'ils ne sont pas morts. Et qu'au fond, ils n'ont pas vécu le pire et donc parler à la place des morts, c'est abject d'une certaine manière. Donc on peut comprendre ce poids et qui du coup est peut-être ressenti comme un tabou pour les générations d'après. Mais c'est vrai que c'est arrivé pour les gens qui sont sortis des camps d'Asie. Ils ont mis un temps assez long avant de parler. Et aussi parce qu'on ne voulait pas les entendre. On ne voulait pas les entendre mais ils pensaient aussi peut-être pas avoir le droit de parler tout de suite, enfin par rapport à ceux qui étaient morts. Mais moi je pense que oui, c'est plutôt un silence qui vient de soi, plus qu'un silence imposé par les autres. Parce qu'on pourrait aussi, enfin ils auraient pu aussi écrire en Khmer les livres, mais ça n'a pas été fait. Parce que je pense que cette culpabilité est vraiment quelque chose de difficile à surmonter. Moi-même, enfant, je suis rentrée dans le silence de mes parents aussi. Et il y avait plusieurs raisons dans la persistance de ce silence. Par exemple, ma grand-mère, elle, qui a perdu trois fils, donc qui n'a pas pardonné, elle, elle ne voulait pas, elle le disait très explicitement, elle ne voulait pas accabler les générations à venir. Elle ne voulait pas que les générations suivantes sachent que l'être humain a pu aller aussi loin. Et elle voulait les préserver, préserver leur optimisme au fond. Parce que ça, ce qu'on a vécu là-bas, c'est quelque chose d'indicible, mais surtout sur la cruauté humaine, sur la nature humaine. Et ça, je crois qu'elle ne voulait pas affaiblir les générations. C'est ce qu'elle disait explicitement. Et voilà. Il y a une forme de reconstruction. Ce sont les procès, évidemment, qui peuvent être intentés aux responsables de ces génocides. Il y en a relativement peu. Paul Potemont, il a disparu, évidemment, sans être jugé. Il y a eu Douc, qui était l'un des gardiens les plus terribles des prisons, qui était condamné. Il y a deux dignitaires, je crois, aussi, Khmer, qui ont été jugés en 2018. Au fond, assez peu de procès. Oui. Moi, j'ai vu le procès de loin de la France. Donc, je n'étais pas sur place. Mais j'avais l'impression d'assister plus à un simulacre, pour tout vous dire. Et puis, ces dignitaires qui sont... Enfin, dignitaires... Ces génocidaires qui sont venus avec des lunettes de soleil. C'était un peu bizarre, comme ils enceignent tout de même. Il y avait quelque chose d'une mascarade. On dirait que c'était un procès un peu aussi pour... Pays pauvres, un peu. J'avais cette impression-là, quand même. Et puis, bon, ils étaient vieux. C'est compliqué, oui, de mettre la justice là-dedans. Enfin, après, voilà. Et puis, ils étaient âgés à partir de quel degré, de quel crime on va... Ils étaient âgés. Et au fond, pour moi, tout... Et avec toujours la même défense. C'est-à-dire, on a goûté aux ordres. C'est toujours la défense des criminels. Tout à fait. Comme chez les nazis. Oui, absolument. Il y a Hachman et Herzl, par exemple. Après, tout, lui n'a pas été un décisionnaire comme Nwanshia ou Kusamban. Mais... C'est un exécutant. C'est un exécutant. Malgré tout, il avait toute sa responsabilité dans cette affaire. Donc, bon, nous, on est quand même contents qu'il y ait quelque chose qui soit formalisé autour de ça. Et alors, c'est vrai que c'est assez spécifique parce que, donc là, on s'est demandé qui on juge et comment punir les responsables. Et avec, voilà, au Cambodge, une personne sur cinq assassinée. Peut-être juste, avant de conclure, comment on se reconstruit à l'échelle de la nation, la réconciliation nationale au Cambodge ? Comment elle a pu s'opérer, alors ? Alors, c'est une question un peu difficile pour moi puisque je n'habite pas au Cambodge, je ne suis pas sur le terrain. Ce que je sais, c'est que peut-être, je ne sais pas, peut-être que le bouddhisme, c'est une forme de réponse pour les Cambodgiens. Cette notion de karma, au fond, peut-être permet psychologiquement aux gens de cohabiter avec les bourreaux, par exemple. C'est-à-dire qu'on vit cette tragédie comme une épreuve, au fond, pour s'éveiller aussi à la conscience morale, à une forme de compassion aussi. C'est une question un peu difficile pour moi. En tout cas, la littérature répare. Jeanne Truong, on est obligé de s'arrêter, on aurait conversé des heures encore. Le livre s'appelle « Ceux qui sont restés là-bas ». Bravo d'avoir eu la force aussi d'écrire ce superbe roman. Merci beaucoup, Jeanne Truong. Merci. Merci beaucoup. Merci.